tous les plaisirs et pour moi de vous avoir nombreux en train de suivre cette émission actuelle ce qui va revenir autour des trois principaux sujets d'abord la rencontre entre joseph kabila et les sociétaires du fcc joseph kabila qui multiplie des rencontres avec ses sociétaires depuis un moment question pour lui peut-être les réarmer leur morale on va tenter de décortiquer ce qui s'est mis juste derrière ces rencontres on va aussi aborder les consultations annoncées par les chefs de l'état félix qui sait qu'il s'était lors de son adresse à la nation les vendredi 21 23 octobre dernier félix qui sait qu'il dit qui a annoncé des consultations avec les forces représentatives qu'est ce qui va arriver après ces consultations on va tenter aussi d'apporter des éclaircissements à cette question on va chuter ou on va oui on va réellement chuter avec les réponses d'azaria souroubérois aux députés nationaux selon son interpellateur les députés mouïdou zangui azaria souroubérois a menti sur quelques faits j'irai soit sur ces plateaux héritiers machi à qui je m'en veux dire bonjour et bienvenue bonjour monsieur hervé merci pour l'invitation c'est avec plaisir que nous répondons à vos invitations parce qu'il y a des congolais comme ça de partout dans le monde qui nous réclament davantage et cela nous pousse à nous à prendre à bras les corps notre responsabilité et à n'est pas réclé comment allez-vous je vais comme ci comme ça je suis un peu souffrant je reviens d'une épicure je suis sous traitement mais les paludismes j'imagine le paludisme la fièvre étyphoïde c'est son deux maladies inévitables en effet avec cet environnement pourri et infecté donc il envoie des soins qui nous a promis kinbopé thomas là c'est le contraire que nous vivons non mais j'ai entendu gobilay est venu faire du théâtre dans la ville de kinshasa vous n'allez quand même pas dire ça du gouverneur il est venu faire du théâtre mais aussi s'enrichir et tout ce qu'il a il a vendu du vent au peu au quinoa grave il a même associé les présidents de la république dans ses initiatifs notamment kinbopé thomas qui aujourd'hui kinshasa continue à ressembler à une poubelle alors aujourd'hui qu'est ce qu'il faudrait faire réellement pour sauver kinshasa il faut une vision une vision éclairée non non déjà je veux vous dire que la ville province de kinshasa a 100 millions de dollars comme budget de fonctionnement 100 millions de dollars 100 millions de dollars s'il vous plaît avec 100 millions de dollars qu'est ce que vous allez faire quand vous regardez déjà l'assemblée provinciale de kinshasa qui les députés coûtent toucher six mille dollars il ya une initiative pour revoir à la hausse pour que ça passe à dix mille dollars quand vous regardez le fonctionnement de l'assemblée provinciale de kinshasa et aussi vous ajoutez le fonctionnement du gouvernement de la ville province de kinshasa c'est autour j'ai pas des chiffres précis autour de 30 millions ou 40 millions c'est donc c'est déjà 30 % ou 40 % du budget et les 60 millions 60 millions seulement pour une ville comme celle là est ce qu'avec 60 millions on peut pas tuer même les caniveaux ici sur la vente des huileries qui après chaque pluie est toujours inondé il manque il manque justement comme je vous ai dit une vision mais aussi une coordination dans 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 l'action politique on fait des actions et isolé ça et là sans suivi comprend on donne 10 mille dollars un bourgou maître des communes pour qu'ils réunir par exemple est ce qu'il continue toujours les remettre des mille dollars il l'a fait une seule fois tambour battant avec beaucoup de bruit 10 mille dollars c'était pas grand chose déjà mais je me suis posé la question est ce qu'il y a eu un suivi pour savoir où sont partis les fonds alloués pour la salubrité aujourd'hui casse de départ qui tient ça sans très mal à cause d'une gestion qui n'est pas éclairée mais aussi des coopérants qui sont venus s'arrêchir à la tête de la ville il faut s'y rappeler qu'un gomila a hérité du système qui monte tout à fait tout à fait moi je l'avais décrié des nombreuses desquelles je l'avais je l'avais je l'avais dénoncé je l'avais ce monsieur était un sadique pourquoi je l'ai dit qu'il mouta a laissé la ville pour vers de kinshasa avec des dettes quand il savait qu'il allait et qui n'est qu'il n'avait plus de chances de revenir comme gouverneur il a fait ce qu'on appelle les noms les nantes sement des recettes publiques de l'état il est allé dans des banques privées prendre l'argent au nom de la ville provente de kinshasa pour que nous congolais nous quinois continuons à payer les taxes les impôts pour rembourser les dettes qui moutent à prix pour ses besoins et personnels oui oui les gens c'est je dirais c'est sadisme c'est ce manque de soucis pour son peuple vous savez que vous ne serez plus les dirigeants vous prenez l'argent vous contractez des dettes au nom de la ville provente de kinshasa pour vos propres besoins et ce sont les kinois qui continuent en partie aujourd'hui qui moutait tranquille il est là au sénat il continue de siéger il n'a jamais été inquiété il n'a jamais été interpellé au niveau de la justice on ne sait pas où est ce qu on ne sait pas quelle direction cet argent apprécié dans les différentes banques de la place avait pris et finalement on ne saura peut-être jamais aussi s'il n'y a pas de peu il n'y aura pas de peu sans justice pas de peu sans justice tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec la coalition tout ça c'est du théâtre nous finirons un jour dans ce pays pour que nous prenions la la voie nécessaire que nous voulons on est qu'on établisse une justice que les responsabilités soient établies qu'est ce qu'ils ont pillé qui ont commis des crimes économiques répondent de leurs actes devant la nation et devant l'histoire très bien parlons de l'actualité rencontre entre joseph kabila et les c et ses sociétaires du fcc d'abord c'était les présidents des régroupements politiques qui composent les fcc la rencontre entre les députés et sénateurs fcc était aussi annoncée mais on a appris la dernière ministre qui est la rencontre est reportée à une date ultérieure est ce qu'aujourd'hui joseph kabila a-t-il peur ou joseph kabila s'est dit bon les présidents annoncer des consultations peut-être il va procéder au débauchage comme je l'avais fait alors je dois déjà réarmer le moral des méliétenants j'ai appris que connaissant l'attitude l'agir politique des hommes congolais qui vivent de la transimmense politique qui n'ont pas été esprits et pris d'esprit de bénéficiaire de la population ce sont des gens qui sont venus à cause de leur rencontre kabila a peur que félix il fasse les mêmes coups qu'il a fait à l'île épaisse par exemple quand nous étions dans le dialogue notamment les dialogues et de la cité de la cité de la 5e au moment où on voulait des représentants de l'idée pèse kabila a nous a amené bruno tubala pour dire qu'en aia bruno tubala avait l'idée pèse il a commencé à faire ça déjà à la dialogue depuis toujours c'est ça c'est la caractéristique des dictatures lorsqu'il est en face il y a une résistance lorsqu'il y a possibilité d'être ensemble dans un dialogue on prend certaines figures des premières et des premières pour affaiblir les cas adversaires c'est ce que kabila a toujours fait mais là il a peur qu'il se retrouve lui aussi dans ces cas de figure parce qu'il n'a plus rien à offrir à ces gens là fait que c'est qu'il est présent de la réplique ces députés c'est député se disent non kabila n'a plus rien politiquement qu'est ce qu'il leur a donné qu'est ce qu'il leur donne c'est j'en savais c'est lui qui va signer les listes mais c'est kabila guise mais c'est fait qui va nommer s'il refuse c'est lui qui va envoyer les listes mais c'est félix qui a les derniers mots c'est lui qui dirige kabila n'a plus la matière n'a plus de choses à l'air à l'air offrir connaissant les hommes politiques congolais il s'est dit ce n'est qu'il n'a pas à l'ingala n'a l'a mis à la place maï zotio là et maï place zotio là c'est chez félix et donc là il sait qu'il est dans un cas de figure où on risque de lui faire les coups de donner des coups qu'il a fait hier vous avez vous pouvez avoir que l'agitation qui au son dit fcc où on nous annonce des départs en cascade la seule solution pour kabila oui les suspensions notamment depuis smabu la seule solution pour kabila c'est de séquestrer ses députés c'est de séquestrer ses sociétés et j'apprends qu'ils seraient aussi il envisagera aussi ça tu vois ça veut dire prendre tous les gens du fcc les amener à kingan 4 les enfermer comme il ya des lieux là-bas et que les lieux surveille il mettra des lieux devant l'enclos mais c'est le sentiment qui peut pas le faire mais c'est le seul moyen plausible moi je le conseille s'il veut le fait qu'il fasse ainsi c'est le seul moyen plausible et possible pour qu'il n'y ait pas de défections au sein du fcc connaissant l'agir de l'homme politique ongolais beaucoup vont quitter les les bateaux et beaucoup sont en voie de le faire mais ils veulent qu'il y ait véritablement un mouvement des masses mais aussi l'autre quand là où ils sont entrés des partis qu'il est rassier il y a pius qui est véritablement est sur la voie des sorties et j'ai appris aussi un gouverneur je crois bah ende et autres ça veut dire il ya beaucoup de gens comme ça qui sont entrés de faire des pourparlers avec le président de la république s'ils voient leurs intérêts ils quitteront sans aucun doute et le fcc va s'émietter de lui même ils ont organisé des réunions juste des vieux hommes ils ont multiplié les réunions j'apprends qu'ils seront bientôt en retraite politique ils seront campagnes d'évangélisation même en prière oui là on multiplie les actions qui n'aboutissent à rien parce qu'ils ont véritablement perdu les pouvoirs et face à cette réalité il s'agit des sources proches du président de la république et de l'ancien président joseph kabila nous renseignent que l'accord fcc cash interdit aux deux parties prenantes des procédés au débauché voilà c'est à dire que le fcc ne peut pas débaucher au cash les cash aussi ne peut pas faire l'inverse alors aujourd'hui le président travers sa vision des procédés aux consultations des forces représentatives pour composer ou faire une union sacrée visiblement qui va finir par créer une nouvelle majorité alors le président comment va-t-il procéder merci pour la question vous avez bien fait de mentionner et les contenus de l'accord entre guillemets il y a un accord secret j'aurais voulu à ces moments ça ce sont des indiscrétions c'est qu'ils sont proches des présidents de la république aussi non il n'y a aucun accord il n'y a aucun accord il n'y a pas de l'accord entre le fcc qui a été signé à la l'accord l'accord qui existe entre kabila et félix c'est ce qui dit c'est l'accord légal constitutionnel qui a été signé ils ont la majorité ils ont la majorité ils ont la majorité de fatis monté de toutes pièces et félix c'est ce qui dit est président de la république donc il doit composer avec cette c'est ça le seul accord il n'y a qu'un accord secret qui puisse exister entre félix et kabila moi j'aurais voulu en ces moments où kabila est menacé lui les labourers et ses enfants menacé jusqu'à ils sont ils sont prêts à pisser sont prêts à pisser j'aurais voulu que les profondeurs ceux qui disent qu'il y avait un accord entre kabila qu'ils les brandissent c'est le grand moment pour dire voilà les assignations de félix c'est ce qui dit voilà ses limites il ne peut pas faire ça il est à se rendre ça il ne le fait pas félix c'est ce qui est en train de terrasser les camps de kabila chaque jour qui passe c'est ce qu'il ya des grincement des dents chaque jour qui passe il ya des grincement des dents ce qui entoure kabila nous ont toujours dit que kabila c'était un fin stratège est-ce que vous ne serez pas sûr qu'ici à la fin il vous sort un coup fatal non ils ont vous savez que félix c'est ce qui est dit à donner des coups terribles au régime de kabila le premier coup c'était la nomination de juge à la cour fonctionnelle les juges de la cour fonctionnelle c'est à conjuguer au passé félix c'est qui dit à remplacer la procédure remplacement même si il ya eu des bruits même si les gens sont montés au ciel et pour descendre sur la terre les juges ont été nommés deuxième coup fatal ce et le cas de ronçard malonda la nomination du président du bureau de l'assemblée de la de la sénie qui est à conjuguer au passé on va organiser bientôt la désignation par les confessions religieuses d'un nouveau candidat voyez vous il ya la nomination et la mise en place la nomination et la mise en place au centre de l'armée et de l'appareil judiciaire vous savez que félix c'est ce qu'il a donné à au vp ministre de l'intériel 120 pages des nominations qu'il a signé dans deux heures du temps faire stratège il envoie il faut qu'on le dise il envoie le premier ministre au katanga pour une mission gouvernementale à l'entretat il profite de son absence pour faire signer donc c'était un coup politique c'est un coup politique ça va préparer ça va m'a conçu ça va m'a conçu et d'ailleurs le premier ministre n'a pas pris connaissance de ses ordonnances mais pas de nomination il pouvait même l'associer il pouvait l'associer dans la désignation de ses juges les juges et des officiers super il l'a pas fait ça vous assure c'est fait dans un cabinet ça c'est fait dans un cabinet des cabinets privés du président de la république il ya des hauts stratèges ils ont brossé les scénarios qu'est ce qu'ils pouvaient faire pour effacer les fcc dans la nomination des juges et réunions je ne veux pas parler des coups politiques ça c'est le troisième coup et c'est un coup fatal les derniers coups pourraient emporter véritablement kabila et nous sommes dans cette voie là vous allez emporter kabila de quelle manière mais c'est simple il a une majorité factique il continue de consolider sa majorité au niveau du parlement consolider sa majorité on organise cette mission je sais quel jour aujourd'hui on est vendredi ok nous reviendrons une semaine après le conseil les conclusions des concertations et je vous dirai que kabila n'a qu'à peine 50 députés parce qu'ils vont quitter ces gens ne peuvent pas vivre dans l'opposition vous voyez vous ces gens-là vivent dans l'opposition félix c'est qu'il dit à beaucoup beaucoup de scénarios devant lui les premiers scénarios il peut sur base de l'article 148 du monde est présenté une lettre de démission les gens ont dit non le président de la république mais n'est abstrait qu'à cette voix c'est à dire demander la démission et si le premier ministre est refusé et si le premier ministre est refusé c'est simple le président de la république il dirait à l'opinion que je demande et j'attends la démission de premier s'il est dit ça veut dire que le premier ministre est réputé démissionnaire peu importe ce qu'il doit faire il est réputé démissionnaire et le pays va se bloquer parce que on attend de lui une démission le président de la république a mis un terme à à sa confiance le premier ministre doit être encouragé mon bout tu l'as fait aussi avec l'un d'abou loulou lorsqu'il était en disgrâce et lorsqu'ils étaient en dysfonctionnement l'un d'abou loulou qui est aussi professeur qui était professeur comme monsieur il nous combat à démissionner c'est un acte d'élégance politique si il refuse s'il s'entête il sera humilié et le président de la république à tous les moyens légaux et les moyens politiques pour les milliers les consultations on en parle et on en parlera toujours non je parlais du premier scénario le deuxième scénario c'était de constituer la majorité parlementaire et c'est simple le président de la république vous savez que le fcc n'est pas une structure de droit c'est une structure des faits il n'est pas reconnu du point de vue légal d'ailleurs la nomination du loukamba l'ordonnance portant et nomination du premier ministre je dirais que c'est une ordonnance et politiquement correcte et quand elle comment parce que cette majorité n'a pas été constatée fallait qu'on le constate au niveau de l'ensemble on avait demandé au président des procédés à la nomination d'un informatique c'est un arrangement c'est un arrangement pour cette voie c'est un arrangement politique un arrangement politique qui a eu raison sur les prescrits concernés le président de la république peut aussi revenir sur son ordonnance pour dire que cette ordonnance a été prise en violation de la constitution voyez-vous les présidents de la république procéder à la nomination d'un autre informateur qui aura pour mission lui-même est informatique à une nouvelle majorité le président lui-même est informatique qui peut jouer ses rôles le président lui-même est informatique qu'un homme politique vous dit je vais faire il l'a déjà fait le président de la république a déjà consulté la classe politique tout ce qu'il fait là c'est tout simplement pour montrer ou continuer le scénario qu'il a cette scène qu'il a mise en brâle les consultations ont été déjà menées les présidents de la république à des noms et à l'issue de ce qu'il leur fait comme qui est il nommera un premier ministre et c'est simple la majorité parlementaire du fcc cette majorité fatiguera disparaître d'elle-même si le président de la république arrive parce qu'on parle nous allons sur le plan du droit vous avez la mouka ça veut dire le député d'ensemble et ceux de l'idps et de l'unc pourrait déjà aller à 100 150 si on associe les députés ni afdc donc quand je parle de la mouka ça veut dire mlc et ensemble pour la république le parti réconnu au niveau de la saignée mais faille là combien de députés il en a huit huit députés oui oui certains cinq pour les comptes de les idées et puis huit pour trois autres pour la dynamique de l'opposition là il faut que j'aille vérifier moi je sais qu'il a eu je crois il a cinq députés pour les comptes de les idées ok on ajoute les députés de la fdc est allié les regroupements je dis afdc allié à l'intérieur il y a les a a a b b b c 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 est aujourd'hui divisé il y a basse d'un côté nénénkoul de partie de la stratégie de kabila vous savez qu'il y en avait huit un moment ici dans ce pays huit ça c'est la stratégie pour affaiblir son adversaire kabila veut aussi affaiblir bâti mais du point de vue du droit du point de vue du droit du point de vue du droit nous allons recourir à la fdc réconnu à la sénie et cette fdc appartient à modeste bâti dans son regroupement dans son regroupement il peut avoir une centaine de députés ça veut dire si on fait des calculs simple nous pourrons avoir une majorité relative ça veut dire les députés et des la mouka associés à ceux du cash plus c'est des bâti donc on pourra voir les 151 députés et nous aurons une majorité relative pour nous permettre d'avoir un premier ministre mais si on ne parvient pas si on ne parvient pas les faire alors nous irons en cohabitation martin fayoulou coordonnateur de la mouka président de les idées brandit déjà son plan de sortie de crise mouzito estime que les présidents ont reconnu la crise on doit l'entendre moise katoumbi et ensemble pour les changements sont peut-être partant déjà pour ses consultations jean pierre benba ne sait pas encore prononcer officiellement mais il semble aussi qu'il sera partant également pour ses consultations bahatilou kwebo alors finalement comment le jeu va se jouer il faut d'abord faire et un distinguo entre une consultation un dialogue un dialogue ce qui nous venons avec un problème ce sont des jeux de mots comme il a nous a fait l'école de concertation nationale il nous a amené également les dialogues félix parle des consultations c'est le problème avec nous en république au quartier du commun nous faisons une sorte de d'imboglio on met tout au même moment et puis voilà les choses généralement ça commence toujours pas des consultations mais en république au quartier du commun vous savez mais non kabila aussi organisé les consultations mais les consultations n'ont pas été il a recommencé par les consultations pour aboutir aux concertations concertations qui a permis à des débouchés au mlc les tourments luakar les germains kambinga les guakiromers kabila n'est pas un modèle politique donc il est il est très hasardé pour nous dans un plateau de télévision surier comme le nôtre de discuter de kabila comme un acteur politique c'est notre ancien président de la république on sait comment il a régné pendant 18 ans vous savez comment mais vous savez comment il était il est devenu président de la république il était président de la république vous savez aristote a dit l'importance de l'action politique qui se résime au bien-être social kabila était dirigeant président de la république pendant 18 ans il a laissé les pays dans quel est est ce que nous pouvons à ces jours est ce qu'à ces jours nous pouvons dire que kabila c'est un politique ça va se passer comment je suis j'étais en train de dire que les concertés les consultations ça veut dire que l'initiataire a déjà une idée claire sur le sujet il veut avoir vos avis pour lui permettre de décider le président de la république c'est ce qu'il était en train de faire quand vous avez vu tout ce qui s'est passé lors de la prestation de juge mais vous savez le président de la république est entré au palais du peuple je l'ai dit deux doigts en l'air deux doigts en l'air mais vous savez que ceci ne vaut plus que 80 millions de mots il a tout dit attendez je préfère qu'on puisse avoir à l'auvignon sonaka tu vois là à côté de la côté président a un esprit à militantisme à côté avec deux doigts en l'écolo mais tu vas voir il est parti dans la partie à l'air à la valet du peuple mais militantisme est à outran c'est ça la même qui pas kabila où vous avez le pprd qui a pris en otage les institutions de la république président de la république à côté n'a si ni à victoire ce jour-là à l'agissé qui déjà ritiré la coalition l'agissé qui s'est lié l'élo n'a ézongé l'élo ou non félix a des sévabino j'ai dit n'a évoqué il y a eu l'agissé qui tout à l'agissé 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 j'ai dit félix c'est ce qui a dit a pour se rétracter tes tours et là au peuple la zui à ce t'indiqué manteau et mati surchauffe mare parce que tu es après qu'il est n'a pas de tomber sera méki que ça la enacte contraire en acte rétrograde à ce qu'on va y ait à ce que tu as acheté il doit foncer il doit continuer comme ça parce que le congolais a dit ça et tu as vu un problème ton nom il va te ligner oh félix sazom il va dire ça on est n'y ok n'a n'a pas de l'agissé mais maintenant à l'exhibition de délais il faut pas finir dans la régime où il y a kabila voilà pourquoi tous on réduirait politiquement pas trop souvent le bas l'autilique est allité tous on a un problème yamai est allité collier est allité mais ça les allité tout ça mais pour résoudre ce problème qui sont des problèmes sociaux des problèmes économiques il faut commencer par la politique politique présidence à l'i nan 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 ma casse signer sauter oui mais pas fixe je te donne un exemple je te donne un exemple vous savez qu'elle a construit des ministres il a été débatis et puis pris comme décision. Parce que vous avez dit ça, il y a des gens qui ont dit que les lobbies ne sont pas illégales. Il y a des gens qui ont fait les états et qui ont fait les ports privés, il y a un dividi. Le premier ministre, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Et puis, le ministre est responsable. Il y a le secteur où il fallait ça. Il y a des gens qui sont là. Le premier ministre a sanctionné. Alors que le premier ministre a dit qu'il y a des ministres. Il y a des questions pour terminer avec ce thème. Yali Boso, est-ce que Félix Tisseké dit qu'il y a des gens qui ont déjà échec n'aillé ? À mon avis, disons, a envisagé déjà qu'il y a des gens qui ont déjà échec n'aillé par rapport à la gestion. Il y a des gens qui ont déjà échec n'est pas là qu'il y a des gens qui vont partager échec. Non ! Pas du tout. Pas du tout. Le président de la réplique a toujours motivé dans le mot de la mort avec des gens qui ont été misés. Il y a des gens qui ont été misés. Il y a des gens qui ont été misés. Donc nous allons conjuguer, tu vas conjuguer les verbes de manger dans les tanniers, je mange, tu mange, nous mange, nous mangerons et ainsi de suite. Donc le présent de la réplique, c'est logique, mais c'est logique. Parce que nous, tu as l'aimé avec l'accord. Tu vois que c'est un peu comme ça. Nous n'avons pas d'accord, d'association. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas de savoir pour les近 à ungehommes, de�tenant, la过osta du Chien sangou. Nous navons pas d'accord, parce que c'est une douceur et de l'argent, c'est un peu comme ça. Nous sommes apt実es pour ta quarters, une douceur dans leBahalten, nous n'avons pas d'accord, C'est parce que c'est une dictée politique de la famille. On a fait pas de ce nouveau projet. On dit qu'à ce moment, il faut chercher la distance de la famille. Il faut trouver des objets qui ne sont pas les objets. Il faut trouver un nouveau projet. Il faut trouver le projet de la famille. Mais pour le faire, on trouve le projet de la famille. Mais il y a une décision. Et là, on a fait la décision. Il faut trouver un nouveau projet de l'école et de lever le peuple Congolais. Donc, on a de reconnaître l'échec. Et on a de revoir, c'est de trouver quelque chose que nous avons récord. On a d'ailleurs. En fait, on a dit que c'est le projet de la famille. Dernière question par rapport à ma consultation, est-ce que ma consultation au réseau qu'on a un schéma qu'il y a que régler ma problème personnel, il y a ma politicienité. J'ai un exemple, tout le monde qui est assis à 5 ans, l'opposition de l'époque conduite par Félix Tiseké du Haddad, le président de la république, c'est-à-dire qu'il est préalable pour participer à la libération de la prisonnière politique, notamment Franck Niong. Les loyers ont un CP leader pour les incarcérés. Est-ce qu'il est préalable pour participer à la consulter par le chef de l'État de la libération qui est vitale ? Jean-Pierre Mbemba a joué la carte en 2023 en faisant la compétition. Est-ce que la consultation au réseau risque de s'apparenter dans le règlement des problèmes personnels et des politiciens ? ou même ressuscité, certains politiciens vont en délai à tous les autres. La consultation m'a dit qu'il y a déjà une consultation, il y a un peu de peuples congolais. Mais quand il y a un peu de boussole, il y a un peu de peuples congolais. Mais c'est au nom de l'intérêt des peuples congolais. C'est au nom de l'intérêt des peuples congolais. En réalité, le peuple en a s'y retrouvé à raté. Est-ce que vous savez que Félix et Zima sont presque abominations ? Ils ont des gens qui ont des gens. C'est seulement eux ! Mais ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Vous êtes sûr que moi je suis un peu plus fort pour que vous ne pouvez pas travailler en Zima. Mais si on dit que Zima est un peu plus intérêt à le peuple. Vous avez la question. Vous avez des gens qui ont 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 des gens ? Je pense que c'est un problème de la personne et de la politici. Et quand il y a un problème, il y a une consultation. Et puis, il y a un fondement, un sol, un repère, il y a une union sacrée. Pourquoi est-ce que je suis en train de se faire une consultation? C'est ça l'homme politique. Il y a la justice. 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 C'est pourquoi il y a la justice. Il y a la justice. Contexte, il y a un moment où il y a un moment. Vous savez, quand les gens sont locaux, ils nous trouvent dans le contexte et nous nous trouvons ça. Il y a une dictature. Il y a une dictature. Une fois, il a mis à Salim Abe. Pour tout ce qui est, il y a décrispé le climat politique. L'atmosphère politique. Et il y a les gens qui ont dit, politique, l'atmosphère politique, il a crispé. Pourquoi je dis à l'UNC, l'incarcération est vitale, la condamnation est un peu de crispation, plutôt crispation et la condamnation politique. L'UNC va continuer de réclamer justice pour lesquels ils ont mis en banque. Mais je continue de recevoir les moyens de droit. Je continue de recevoir les moyens de droit et je soutenir les banques jusqu'à ce que les mères vont vous aller à la fin. Mais ne venez pas. Vous voyez, il a mis sauté. Alors, il y a la constitution présente deство. Si vous voulez bien, vous avez des problèmes personnels, alors, le président de la République, ça s'est dés rests dazu. Ce n'est pas ça. Oui, peuudenons. Il faut dire qu'il y a eu laaiieивает. Il faut que le problème des personnes hayaies besoin de pouvoir. Mais le président de la République, il n'y a pas des nuances. Il n'y a pas de vision. rapidement, rapidement, tout ce que je vois, il y a Azarias Roubaix. Et M. Selim Bangou ? C'est la télé, malheureusement. Azarias Roubaix a répondu à la députée de l'Obi. Après, si l'argument a répondu à la réponse, malheureusement, ce qui est la députée, il y a un député qui a dit, Roubaix a aussi, notamment, la superficie, l'installation de Gorgmes, elle a ramassé le bloc à la tour. Non, 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 Roubaix a aussi un député qui a dit, il y a un député, qui a dit, il y a un député. Et puis, Tango ! C'est un pasteur, hein ? N'importe quoi, Tango ! M. Nondjanga, on a un député, C'est un député, C'est un député, On a dit que le Bambouia, le Bambou, elle a une mauvaise, elle a un député, elle a un député, le Bambou, elle a un député. Ils n'ont pas de remlauble. Les guillemets, les guillemets, les guillemets, ils ne peuvent pas te s'éteindre. c'est comme la superficie, il y a une ville qui est que la ville, comme la ville, elle est qu'elle était de 10 000 km². C'est à dire, Il y a 80 000 habitants. Si on a démontré sur le point de l'iranisme, ce qui a besoin de 80 000 sur 10 000 km², ça veut dire que sur 1 km, il y a 80 000 d'habitants. Il y a une statistique qui est à Kinshasa. Il y a une ville qui est à la gombe. Il y a 3 000 maisons, 3 000 habitants par km². Mais il y a une ville qui est à la gombe. Il y a une ville qui est à la gombe. Et nous avons 80 000 kilomètres par km². Il y a une belle ville, il y a une ville qui est à la gombe. Il y a une ville qui est à la gombe. Il y a une ville qui est à la gombe. Et il y a des villes qui étaient à la gombe. Il y a deux zulées dans l'année 2017. C'est une décision qui a fait 4 ans. Mais il a démontré que les affaires sont personnelles. Avant, le ministre, il a toujours été fait. Même quand il a été fait, il a été fait. 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 Il m'a dit, il s'est fait. Dans chaque dialogue, dans les consultations, nous réunions de conseils des ministres, il s'est fait qu'il n'y a pas eu, il s'est fait qu'il n'y a pas eu. Il s'est fait qu'il n'y a pas eu tant que deludité. Alors là, il s'est fait qu'il n'y a pas eu. Désormais lui, il s'est fait qu'il n'y a pas eu à l'histoire. Est-ce que Robert a été fait sur le Congo, d'ailleurs? Pourquoi pas? Mais il a été fait beaucoup mieux ! Avec la bénédiction de la communauté internationale, On a dit l'article de l'Huboda... L'article 5, Linea 7... Donc, tout est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de réunir la nationalité de la Rwanda. Enfin, tout est vrai que vous n'y avez pas de réunir la Rwanda. Tout est vrai que le Rwanda n'y a pas de réunir la Rwanda. Vous comprenez? Bien sûr, tout est vrai qu'il n'y a pas de réunir la Rwanda. Je me disais qu'il y avait un peu. Mais là, il y avait des rwandais. Qu'elles ont l'air dans la ville, qui sont donc un solde. Mais on répète toujours que ces pasteurs... Tout ça tout est très bien, parce que c'est un pasteur, et la politique. Est-ce que ceux qui sont à la ville de M.A.B. est-ce que ceux qui sont à la teatres? Est-ce que ceux qui sont à la teatres, et ceux qui sont à la journaliste? Pourquoi vous avez dit que vous êtes un politique? Je suis un pasteur. Mikel Ange ? C'est quoi? Je parle de ce qui est là que tu as dit que tu as dit. Le problème avec le bateau est un peu plus grand. Le problème avec le bateau est le même néo-zelandais. Quand vous avez dit le bateau, vous avez dit le bateau. Vous avez dit le bateau. Ici je trouve Sarkozy. Le bateau est un origine Hongroise et neo-zélandais. Mais je pense que c'est un peu d'affaires. Je ne veux pas voir que je suis le seul seul. Mais je ne veux pas voir que je suis le seul. Je suis le seul seul. Mais il y a une stabilisation. Je me suis le seul. Je ne peux pas démissionner. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire une conclusion. Je ne peux pas dire que je suis le seul. mais en ce qui nous a permis, il avait la possibilité mais tant que député national, tant que il y a eu ces motions, ça c'est ces motions et que nous allons répondre à ce que j'ai dit il y a des défauts, mais il y a l'homité à se référer dans ce que j'ai à ce que j'ai dit, à ce que j'ai dit au long de moi, il y a eu par honneur, il y a eu des choses mais où est-ce que j'ai dit ça ? et ce que j'ai fait, il y a eu des démissionnaires il y a eu des démissionnaires il fallait avoir une question on va vous dire, comme ça m'a cessé une motion de défiance,estreктYeah défié on l'a dit du réfé il faut Denis et ses enfants ils ont des possibilités d'exploiter positivement pour bien être pour un avancement ils ont l'homité de tipo mais mais Roubaix a échappé parce que ma principale recommandation, il fallait une mention de défiance pour que je ne sais pas, il faut que le couper soit dans le monde. Mais est-ce que le président, pourquoi vous avez le gouvernement ? Président, Premier ministre ? Non. Pourquoi vous avez le gouvernement ? Je ne sais pas si vous avez le bandiété. Mais, oui, mais je suis dit. Après, j'étais tourné. Non, Félix, c'est que vous avez le droit de salir, et vous avez le droit de moi. Vous avez le droit de vous faire. Vous avez le droit de vous faire. La mission est terminée. L'Union sacrée est le gouvernement de SICA. Je ne sais pas si le gouvernement de SICA, mais je ne sais pas si vous avez le droit de vous faire. C'est vrai que vous avez le droit de vous faire. A Colombois et Sili, il ne reviendra plus, il ne reviendra plus. Il est en train de vous faire. La mission est terminée. La mission est terminée. La mission est terminée. La mission est à Sili, et vous avez le droit de vous faire. On va très bien garder vos propos. Eric Mashi, merci de votre passage. Merci beaucoup pour votre invitation. Malgré que Monsieur Zagimoukose, et belé, vous avez le droit de vous faire. 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 Il est en train de vous faire. La mission est terminée. Merci de votre sympathique attention. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Nehemi, les grands réalisateurs, Michel-Ange Loulouma, monsieur Libandi, l'homme de Mabiajo. Merci également à l'assistance de Jemima Boulouma. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Jemima Boulouma, monsieur Libri, l'homme de Mabiajo, l'homme de Mabiajo. Sous-titrage ST' 501